bonjour je m'appelle laurie lambert et j'ai choisi le sujet qui parle du bonheur du travail de l'automatisation du travail j'ai donc pris connaissance de deux articles des sites psychologie point com et sciences humaines point com donc les deux articles évoquent la relation entre bonheur travail et suite à ma lecture je me suis posé la question suivante pourquoi travaillerons nous dans le futur et quels en seront les enjeux là et ma réponse va être structurée en deux parties d'abord je vais envisager les causes d'un travail futur et ses conséquences comme je viens de le dire dans un premier temps je vais m'intéresser aux causes qui pourront nous pousser nous humains à continuer à travailler dans le futur en premier lieu j'aimerais évoquer l'aspect psychologique de cette question je pense que nous travaillerons car nous les humains avons besoin d'être occupé d'occuper notre temps sinon on serait dans une espèce de folie je pense que les hommes ne sont pas assez dans le moment présent donc c'est une sorte de distraction en quelque sorte par contre il est possible qu'il y ait une réflexion par rapport à son travail une réflexion profonde de qu'est ce que je veux apporter à la société à travers mon travail si on ne travaille plus autant ou différemment peut-être qu'on pourra être plus engagé dans la société pour des causes éthiques humaines par exemple prenons un exemple concret si je travaille 40 heures par semaine que c'est un travail épuisant psychologiquement physiquement que je dois en plus m'occuper du ménage des enfants peut-être que je n'ai pas le temps pour me dédier à certaines causes qui me sont chères ou manifester ou m'engager dans la société comme je le voudrais d'ailleurs dans l'article de Catherine Alpern elle considère que le travail pourrait être plus social et solidaire grâce à l'automatisation par exemple c'est une vision optimiste en deuxième lieu je souhaiterais parler de l'aspect professionnel des causes du travail dans le futur on doit se demander quel travail nous aurons l'automatisation comme le dit Catherine Alpern dans l'article aura lieu il y aura des robots je pense que les emplois peu qualifiés disparaîtront voire même les emplois plus qualifiés de la classe moyenne comme médecins comptables informaticiens enseignants traducteurs et j'en passe donc ça coule de source que le travail va devoir se réinventer il faudra de nouvelles occupations et ce ne sera sans doute pas le travail que nous imaginons aujourd'hui si on n'est pas créatif on peut tomber dans une forme de précarité les gens pourraient être sans emploi au chômage il aurait perte du pouvoir d'achat j'aimerais nuancer quelques peu mes propos puisque nous sommes dans une situation de changement climatique avec beaucoup de conséquences où je pense que dans tous les cas nous perdrons un certain confort de vie de toute façon et se posera alors la question de du prix de la technologie qui pourra en profiter si j'ai un travail plus créatif que j'ai réinventé est ce que j'aurai les moyens de m'équiper par exemple si je perds mon travail comme traductrice j'ai du temps libre je repense à quelque chose de nouveau de plus créatif pour mon travail mais est-ce que je pourrais me payer une brossade électrique un ordinateur neuf un téléphone avec la 7g soyons fous tout est possible je vais à présent entamer la deuxième partie de cet exposé et m'attarder quelque peu sur les conséquences sur les enjeux du travail dans le futur tel que je viens de le décrire dans la première partie tout d'abord je souhaiterais m'intéresser à l'aspect lié au bien-être par rapport au travail du futur donc comme je l'ai dit s'il y a une automatisation du travail il ya plus de temps libre il y a un certain bien-être uniquement si une qualité de vie est assurée s'il ya une répartition des richesses d'ailleurs catherine alperme dans son article à une vision optimiste de cela puisque comme je l'ai dit elle parle d'économie sociale solidaire un autre scénario serait que les richesses sont mal réparties par exemple aujourd'hui on sait que 1% de la population cumule 99 99% des richesses donc on pourrait imaginer dans le futur que c'est mal réparti que toutes ces richesses générées par la robotisation l'automatisation sont dans les mains de quelques propriétaires et actionnaires il ne fait aucun doute pour moi que si c'est le cas ça entraînera de la précarité une révolte et on se retrouverait un peu dans de la science fiction avec un monde virtuel digital beaucoup de technologies mais une grande pauvreté où les nécessités basiques ne seraient pas couvertes d'ailleurs vous avez peut-être été marqué par un de ces films comme ready player one où on voit bien ce monde digitalisé mais très précaire et si vous avez oublié le film je ne vous en voudrais pas en réalité il n'a pas marqué les annales ensuite je vais aborder l'aspect politique de cette question si le confort est assuré les richesses réparties on va avoir plus de temps pour réfléchir il va peut-être y avoir des changements démocratiques profonds une démocratie plus directe qu'elle ne l'est actuellement peut-être que nous n'aurons plus de politiciens ce sera plus un métier l'intelligence artificielle va peut-être aussi intervenir dans ces démocraties d'ailleurs pour illustrer mes propos par un exemple je vais prendre un exemple historique on nous n'aurions pas la démocratie actuelle si nous travaillons encore 80 heures dans les mines comme c'était le cas il y a un siècle comme des acharnés enfin je voudrais souligner l'aspect éthique des conséquences du travail dans le futur peut-être que dans le futur on ne parlera plus comme dans les textes du bonheur au travail mais plutôt d'une certaine harmonie d'une vie équilibrée avec les autres avec son entourage et avec l'environnement donc un travail où on respecte nos valeurs et des valeurs qui assurent une certaine durabilité et qui permettent aussi de freiner le changement climatique catherine alpern elle évoque la décroissance dans le dernier article dans les vertus de la paresse cette décroissance est possible avec une automatisation du travail il ya eu par contre une condition il va de soi qu'il faut un nouveau rapport à l'argent et à l'économie par exemple ce n'est pas possible dans une économie capitaliste il faudrait envisager une économie plus circulaire collaborative pour conclure et répondra à ma question qui était pourquoi travaillerons nous dans le futur et quels en seront les enjeux j'affirmerai que oui nous travaillerons toujours si je considère l'aspect psychologique c'est un besoin primaire de l'homme de travailler en regardant l'aspect professionnel la deuxième cause le travail sera selon moi plus inventif plus créatif différent sans quoi on tomberait dans une forme de précarité et cela aura des conséquences sur notre bien-être la politique ainsi les richesses sont bien répartis qu'on a du temps libre qu'on peut réfléchir il y aura peut-être des changements sociaux et l'aspect éthique nous aurons une société plus harmonieuse on parlera plus de bonheur mais d'harmonie avant de clôturer définitivement cet exposé j'aimerais aussi soulever le fait qu'il faut absolument réfléchir à des mesures de contrôle des robots de l'intelligence artificielle de cette automatisation sans quoi on pourrait facilement devenir esclave et contrôler en quelque sorte par tous ces algorithmes et par les grandes firmes j'ai terminé mon exposé si vous avez des questions je serai ravi d'y répondre merci de votre attention pour vous abonner à ma chaîne youtube c'est ici et pour télécharger cet examen avec le plan vous pouvez vous rendre sur langues exam pour l'instant c'est gratuit inscrivez vous avec la promotion et vous pouvez ensuite aller dans la private area la zone privée où vous verrez l'examen d'alphc1 c'est l'examen 3